Salut tout le monde, c'est Wendal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Je vais vous faire découvrir un objet qui n'était pas vraiment prévu au programme, mais il est arrivé et je suis très 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 content de vous le montrer. Donc on va découvrir ça tout de suite, juste après cet an. Alors il y a quelques temps de cela, vous avez dû certainement être en courant pour les amateurs de Lego. Vous savez qu'il y a plusieurs sets Harry Potter qui sont sortis. Harry Potter et les Animaux Fantastiques vers le mois d'août. J'avais surveillé ça un petit peu de près, je ne suis pas un grand fan de Lego, mais il se trouve que moi j'aurais bien voulu avoir quand même dans ma collection une représentation de Poudlard, vraiment le château, que je n'ai pas du tout. Ni en figurine et puis qui n'existe pas tellement tellement finalement dans le commerce à part Noble Connection et leur fameux château sous vert là, mais qui coûte un peu les yeux de la tête pour pas grand chose, parce que franchement je ne le trouve pas extraordinaire pour l'avoir vu en vrai. J'ai surveillé ce premier château que je n'ai pas trouvé très convaincant, c'était sympathique, mais bon c'était par morceaux en plus toujours reliés avec une scène, une petite scénette, donc soit l'arbre soit autre chose et tout. Et puis ça reste des Lego, donc c'est mieux que les éditions d'avant évidemment, on ne va pas revenir sur le château Lego de 2001, mais toujours un petit peu ce côté trop Lego, trop... J'aimais pas trop. Et là il se trouve que, je découvre un petit peu après la sortie de ce set, que Lego a l'intention de sortir le château de Poudlard dans son entièreté, l'un des plus gros 7 Lego qui existent, et qui contient pas moins de 6020 pièces. Donc moi qui ai jamais fait de Lego, je me suis fait, bon c'est un peu un challenge, mais ça peut être intéressant, mais j'attendais le prix. Et là j'apprends quoi ? Que ce fameux château coûte la bagatelle de 400 euros, qui est quand même une somme conséquente. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir et rester un petit peu en arrière, réfléchir, 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 et puis un ami m'a envoyé un lien d'une boîte certainement que les pro Lego certainement détestent, qui s'appellent Le Pain, et qui vendent sur AliExpress et d'autres plateformes comme celle-ci sur Internet, qui proposait donc le même château, a priori, mais pour la modique somme de 162 euros. Je me suis dit, il y a forcément un problème quelque part. Alors je me suis un petit peu renseigné, parce que j'avais un ami qui avait déjà acheté plusieurs articles chez Le Pain, plusieurs articles Lego, que je voyais dans sa vitrine depuis le début, mais pour moi je pensais que c'était des produits Lego officiels, et pas du tout. Sur tout le lot, il y avait peut-être quelques-uns ou quelques figurines, mais ses plus grosses pièces, c'était des choses qu'il avait acheté chez Le Pain. Et du coup, je me suis dit, moi c'est un pair mauvais, je ne vois pas franchement clairement la différence entre l'un et l'autre. Après ne connaissant pas les Lego, peut-être que quelqu'un qui fait beaucoup de Lego arrive à avoir la différence, moi je n'ai pas vu de différence. La seule différence que j'ai vue, c'est qu'il n'y a pas marqué Lego tamponné sur les petites encoches, enfin sur les petits ronds des pièces, il n'y a pas marqué Lego. Mais sinon, pour tout le reste, c'est exactement pareil. Alors après, vous me direz que si je me trompe, si vous avez déjà acheté des produits Le Pain, et que vous n'avez pas été satisfait, ou au contraire, vous avez trouvé ça génial, ben écoutez, moi en tout cas, j'ai craqué, j'ai acheté ce château, que j'ai un petit peu attendu, forcément ça vient de Chine, donc ça a pris un petit peu de temps pour arriver, mais finalement c'est arrivé en temps et en heure, et puis comme vous pouvez le voir un petit peu sur les photos qui vont apparaître ou qui ont apparu sur le côté, le carton était conséquent, j'ai pris un peu peur en voyant le carton, parce qu'il était très très gros, mais bon, il y a 6000 pièces, je me doutais bien que ça n'allait pas être une boîte comme ça. Voilà, mais tout était rangé par paquets, les paquets numérotés, comme dans les boîtes de Lego classiques, avec deux livrets au lieu de quatre, puisqu'ils condensent toutes les étapes dans deux livrets, des livrets que je vais vous montrer d'ailleurs. Alors voilà les livrets en question, alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas marqué Harry Potter évidemment, parce qu'ils n'ont absolument, n'étant pas un produit officiel, ils n'ont absolument pas le droit d'écrire ni le mot Lego, ni le mot Harry Potter, donc ils ont appris ça Magic Sword, et puis avec une orthographe un peu chelou, mais on s'en fout. Voilà, vous voyez les étapes sont faites à peu près pareilles, sauf qu'ils mettent plus d'étapes dans les pages que dans les livrets de Lego, mais c'est clairement visiblement la même chose. Voilà, donc ça tient sur deux livrets, sachant que j'ai eu également avec ces petites figurines qui sont là, qui sont des petites figurines exclusives, des quatre fondateurs de Poudlard, donc vous les avez tous ici, qui apparemment n'existent que dans ce pack, mais le pain les inclut également dans le leur, et elles sont super sympas, je les trouve super mignonnes, et moi c'est vrai que comme je vous dis, jusque-là je n'avais un seul produit Lego, et c'était elle, des animaux fantastiques, qu'on m'avait offert, et voilà, donc voilà, donc ça a pris du temps, parce qu'il a fait que je comprenne le système, alors je ne me suis pas lancé là-dedans tout seul, bien évidemment, j'avais une amie, d'ailleurs je te fais un bisou Marluche, si tu nous regardes, qui adore les Lego, qui a voulu se lancer là-dedans avec moi, tant mieux, parce qu'en fait j'ai préféré faire ça chez elle, étant donné qu'elle avait beaucoup plus de place, et qu'elle avait une grande grande table, donc vous pouvez travailler à plat, c'était beaucoup mieux, donc on a trié nos pièces, on a fait les choses bien correctement, et là on s'est lancé, étant donné que le château est enceinté en deux, ça nous permettait de chacun travailler sur sa partie, donc moi j'ai eu la grande salle, la tour d'astronomie, tout le tintouin, et là il y a eu le reste, bon, du coup on a lancé, en tout et pour tout, ça nous a pris un petit peu plus de 16h à 2, alors je sais que vous brûlez d'impatience, alors sans plus attendre, nous allons partir pour une visite de Poudlard. Alors voilà comment ce fameux château se présente, vous voyez il est quand même monumental, il est très grand, et puis il y a une multitude de petites pièces autour, des petites choses qu'on trouve à part, comme les petites barques, qui emmènent les élèves au château en première année, donc c'est les petites barques comme ça, elles sont choues, une petite barque comme ceci, qui vont donc jusqu'à l'embarcadère qui est là, en plus des petites pièces, on a le saut le cogneur avec la voiture, vous avez vu par rapport à mon doigt, comme elle est toute petite, c'est vraiment, ce sont des Legos qui sont un petit peu plus petits, ce sont des figurines, ce sont des nano Legos, donc ce sont vraiment des toutes petites figurines, regardez par exemple ici, j'ai mis Bellatrix ici, parce que vous avez une pléiade de petits personnages, donc ils ont mis les personnages principaux, et puis ils ont mis des élèves lambda, donc en tout il y a 27 figurines qu'on peut après placer, où on a envie dans le château, voilà, j'ai craché la voiture, donc vous voyez la petite voiture qui est là, et puis ici on a la cabane d'Agrid, avec, alors je ne sais pas s'ils ont voulu représenter Aragog, ou juste une araignée géante, ils ont même mis la nouvelle horloge ici, c'est très sympa, c'est vraiment très beau, regardez sur le toit, on peut même voir aussi des petits détraqueurs, qu'ils ont mis là-haut, au-dessus de la grande salle, qui surveillent le château, et ici, sur le toit, ici on a le dragon, ensuite on passe enfin au château, lui-même, alors comme vous pouvez le voir, dans le petit sous-bassement en dessous, on a la salle de potions, de Rogue, avec des petites fioles contre le mur, avec des petites fioles contre le mur, la marmite, j'ai mis Rogue dedans, la petite figurine de Rogue, juste à côté, on a la salle sur demande, qu'ils ont représentée avec les stickers, avec plein de petits personnages dedans, l'armoire à disparaître, la coupe d'Elga Poufsoufle, et puis il y a des petits objets qu'on peut reconnaître comme ça, j'ai mis Drago, dans la pièce, juste à côté de l'armoire à disparaître, puisque je trouvais que c'était quand même un endroit qui les représentait beaucoup, juste au-dessus, juste au-dessus, on a la bibliothèque, on a la bibliothèque, avec, j'ai mis un petit élève dedans aussi, donc on voit bien, la petite rangée de livres, et puis voilà, avec un petit hall sur le côté, et de l'autre côté, on a la salle commune des Gryffondor, vous avez reconnu, les fameux canapés rouges qu'ils ont représentés, et la petite cheminée, et j'ai mis Harry, Ron et Hermione, évidemment, dans la salle commune, voilà, donc comme vous voyez, c'est très 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 détaillé, c'est très 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 beau, avec les petits vitraux au fond, et tout, c'est très très bien, l'autre partie du château, est beaucoup plus complexe, donc en bas, vous pouvez reconnaître bien sûr, la chambre des secrets, avec, donc le basilic, qui sort de la bouche, de la statue, j'ai mis aussi, Voldemort, parce qu'on m'a donné la figurine, je ne savais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis ici, on voit donc les statues serpents sur le côté, et je ne sais pas si vous le verrez, mais au sol, il y a un petit carré noir, qui représente en fait, le journal de Tom Jeux du Zor, voilà, si on monte dans l'étage, vous pouvez reconnaître, la grande salle, de Poudlard, avec les voûtes, les drapeaux des quatre maisons, les flambeaux sur les murs, les tables, les quatre rangées de table, pour les élèves, j'ai mis quelques petits élèves, j'ai mis le professeur Magodagal, sur le petit balcon, à côté, voilà, ça représente un nombre incalculable de pièces, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits cubes, pour faire les colonnes, pour faire tout, c'était quelque chose, et arrivé sur le toit, donc on voit encore les détraqueurs, que je vous ai montré, un petit peu plus tôt, et juste à côté, c'était un gros morceau, donc on a la grande tour, avec en bas l'entrée de la chambre des secrets, avec l'entrée avec les serpents, comme on la connaît bien, ensuite, on a une cage d'escalier, avec des petits escaliers qui sont mobiles, vous voyez, c'est monté sur les petits vérins, du coup, on peut les faire bouger, donc on a deux étages d'escalier comme ça, avec les portraits au fond, bien sûr, et au dernier étage, on a les toilettes de Mimi Géniard, donc avec Mimi Géniard, sur le petit sticker qui vole dessus les toilettes en haut, et le vitrail avec la sirène qui se recoiffe, donc vous voyez, ils ont vraiment pensé à tout, et j'ai trouvé ça vraiment génial, et enfin, tout en haut, on a le bureau de Dumbledore, alors ils l'ont représenté comme ceci, donc avec les portraits des anciens directeurs de Poudlard, on a aussi Fumesec qui est sur les petits stickers aussi, sur les côtés, avec Dumbledore, la petite figurine de Dumbledore que j'ai posée devant son bureau, ce qui est normal, vous remarquerez juste en dessous du bureau qu'ils ont présenté l'entrée, avec la statue de Griffon, la statue de Griffon qu'ils ont aussi représentée, je trouvais ça génial en fait, vraiment le détail dans lequel ils ont été. et... 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 Alors, ici, dans le souterrain, vous pouvez reconnaître le jeu d'échec géant, donc du premier film, et également la petite pièce avec les clés volantes et le banche à balai de Harry qui l'attend pour qu'il puisse attraper la clé à l'aile cassée. Voilà. Sur le côté, ici, c'est le miroir du Rized, la salle du miroir du Rized, avec le miroir au milieu et puis des petits flambeaux un petit peu partout. En montant d'un étage, on arrive dans le bureau de cette tristement célèbre ombrage, donc vous voyez qu'ils ont fait son bureau complètement rose, comme dans l'original, et avec les petites assiettes. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'à mettre des petites images de chatons sur les assiettes, mais on les reconnaît bien. Voilà. Et ici, la salle de défense contre les forces du mal avec l'upin que j'ai mis puisqu'il était prévu. Il y a les petits lutins de cornouailles sur le fond, et les instruments, les loupes. Voilà. Et même le dragon, le squelette du dragon, qu'ils ont mis derrière en sticker. Vous pouvez voir dans la petite cachette, là, une plante verte, qui est en fait le filet du diable, qu'ils ont mis juste derrière la porte de la pièce aux clés. Encore un petit clin d'œil. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, et surtout que vous avez été autant charmé que moi par ce château de chez Lepin. On va vous mettre le lien, si vous êtes intéressé par ce château, en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez un petit peu étudier les choses comme vous le souhaitez. D'ici la prochaine vidéo, ça va être les hors-séries d'Halloween. On va arriver au mois d'octobre, c'est donc le mois d'Halloween, avec des objets qui auront un petit peu moins rapport avec, voire pas de rapport du tout, avec le monde d'Harry Potter, mais tout aussi intéressant. Donc, je vous donne rendez-vous très très bientôt dans cette prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501